Salut les frérots, c'est Monsieur Jusaka, j'espère que vous allez tous très 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 bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dirt 5 avec le tout nouveau DLC qui fait très 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 plaisir ce petit DLC là parce que la dernière fois que j'ai tourné une vidéo sur un Dirt, c'était Dirt Shadow et là, ben le DLC est pour Dirt Shadow, et oui, ça ça fait plaisir, visionnaire peut-être, je ne sais pas, vous de me dire dans les post-commentaires mais bon, bref, merci à Codemaster de m'avoir envoyé le DLC avec un petit peu d'avance pour que je puisse y jouer mais pour aussi vous faire cette vidéo là, pour vous dire mon ressenti, on va regarder les voitures, etc, etc alors bien évidemment, nouveau DLC, nouvelle voiture, bien évidemment, nouvelle épreuve, ça c'est quand même assez cool ça rajoute encore un peu plus de contenu au jeu, ça va faire comme la dernière fois, le DLC vous avez vu ce que ça va donner c'est à peu près la même chose, sauf que là on a des autres voitures, etc, etc on a du contenu également pour tout le monde, c'est à dire que pour tout le monde, je vous le dis directement tu as des objets dans le playground, sur le thème asiatique et tu as également des livrés, des nouveaux livrés sur certaines voitures comme la BMW M1, comme la Subaru la Mitsubishi Lancer, etc, etc bref, nous ce qui nous intéresse réellement et sincèrement, c'est le contenu peignant donc le contenu peignant, il sera à 11€ pour nous en France, les gars il y aura 4 nouvelles voitures tirées directement de Dirt Showdown on va aller voir tout de suite, mais un petit peu il faut que, il faut qu'on remémorez-vous un tout petit peu du moins, c'est ça que je voulais dire, je m'embrouille direct mais c'est pas grave, regardez les gars il y a certaines voitures, ça va vous faire de la nostalgie, tu vois ça fait plaisir, alors directement alors on a le petit corbillard Destruction Derby eh oui les gars, le Jackson, ça fait plaisir ils s'appellent tous Jackson, mais voilà donc il est pas mal honnêtement, on va l'acheter direct je cherche même pas à comprendre, on l'achète direct mais honnêtement, il est pas mal il est vraiment pas mal ensuite, nous avons, on n'a pas regardé les stats tiens, regardons les stats du corbillard 390 chevaux ouais, bon, en classic rally en classic rally bah il y a peut-être mieux, non non, il n'y a pas mieux il n'y a pas mieux, donc ça devient la meilleure voiture, ok d'accord, la puce, ok bon, après peut-être en kilos on va être lourd on va être lourd mais ça je testerai ça non mais même pas, je crois même pas ah parce qu'en fait, c'est la meilleure voiture maintenant du classic rally voilà comme ça au moins on est fixé là-dessus ensuite qu'est-ce que l'on va alors retrouver alors, j'ai pas joué avec comme vous avez vu, j'ai attendu j'ai attendu de faire la vidéo pour pouvoir tester on a la Zenden alors la Zenden, on l'avait au tout début souvenez-vous dans ma vidéo, etc on en voyait, etc courir avec moi dans les courses que je faisais et alors, bon, on est typiquement sur de la voiture de crosse donc 510 chevaux on n'est pas sur la meilleure bien évidemment, la meilleure reste dans la mini, dans les X-Cross donc bon c'est toujours ça de pris je la vois bien sur la neige on ira tester ça peut-être tout à l'heure ensuite, on a alors ça ça, il va y avoir débat comment tu veux faire du rallye avec ça les frérots comment tu veux mais ça, moi j'ai envie d'y tester 512 520 chevaux coupe 510 Nm bon poids 1600 kg bon, comparé à la dernière voiture qu'on a eu la Taycan bon, voilà quoi, tu vois ça va ça va la dernière voiture la dernière voiture ça sera un 4x4 et on sera avec l'aventureur personnellement je ne vais pas m'en occuper je vais même pas l'utiliser je pense parce que comme vous le savez je ne suis pas trop je ne suis pas trop 4x4 je ne suis pas trop 4x4 du tout donc voilà mais je pense que celle qui m'intrigue c'est celle-ci celle qui m'intrigue c'est celle-ci honnêtement elle dégage elle dégage ça ajoute un petit peu de je ne sais pas ça ajoute quelque chose bref allez on va directement aller du coup maintenant dans la carrière parce que les nouvelles épreuves se trouvent dans la carrière et vous voyez directement comme l'event donc l'event entre guillemets le DLC énergie on a la même chose pour le nouveau DLC 75 jetons à avoir sur le coût de 25 courses ce qui est plutôt assez garni alors on va partir directement avec quelle voiture quelle voiture quelle voiture on va prendre et bah tiens GT Rally on part directement avec je vais mettre mes petits écouteurs pour écouter quand même un petit peu le son du petit moteur alors j'espère que ça sera quand même plutôt assez assez lourd le son niveau sympathique et le petit Puma alors c'est pas trop mon délire mais je trouve que ça lui va quand même assez plutôt bien mais celui-là est vraiment très très beau celui-là est vraiment très très beau rien à dire bref let's go parti on va partir du moins sur la première course on est directement donc sur les courses du DLC et j'ai bien envie de voir ce que ça va donner parce que je suis quand même assez friand moi de ces conneries de mettre des anciennes voitures etc etc comme là Dark Showdown c'est vrai que qui s'y attendait qui s'y attendait les gars tu vois allez let's go ça crache des flammes en veux-tu en voilà oh ça galère oh ça galère oh ça galère ça galère un peu dans la neige allez moi je bourre tout le monde le beau jeu de toute façon c'est pas ici que t'en verras allez ma grosse alors on va pas battre des records allez on y va c'est vrai que j'aurais j'aurais pensé à ce qu'ils nous mettent un petit un petit circuit en 8 tu vois avec un petit un petit truc tu vois comme on avait sur Showdown tu vois un petit circuit en 8 un petit truc où on puisse se fracasser tu vois c'est dommage ils y ont pas pensé alors après peut-être que par la suite on aura sans doute peut-être je dis ça je dis rien si ça peut leur donner encore une fois des idées tant mieux mais c'est vrai que mettre un petit mode de Destruction Derby là ah moi je dis pas non ah moi je dis pas non l'histoire de se péter la gueule souvent c'est quand même pas trop mal moi j'aime bien ouais bon bah c'est par exemple celle-ci pas tip top sous la neige à tester à tester un peu sur la terre voir ce que ça va donner ou peut-être sur la glace sur la glace ça peut être quand même pas trop mal oh il y a la lancière qui me tape le qui essaye de me bouffer le derrière allez ma grosse on y va appuie sur le champignon c'est vrai que bon un hot road alors je sais pas si on peut vraiment appeler ça hot road on va l'appeler comme ça pour le début de la vidéo mais je sais pas si ça a vraiment sa place dans la neige tu vois oula je ne sais plus conduire je en même temps elle ne freine pas alors vraiment très mauvais choix de la part de JCK le joueur français a fait quelque chose de très très mal et là et là c'est le temps que ça se termine oula oh la la après c'est quand même assez cool vous voyez les gars ils font vivre le jeu tu vois ils font vivre le jeu par le biais de ces petits de ces petits DLC alors bien évidemment cette vidéo là elle n'est pas faite voilà je vous présente le DLC je ne vous dis pas de l'acheter ou quoi que ce soit mais c'est quand même assez cool quand même de voir un jeu qui est mis à jour régulièrement il y a du contenu c'est quand même franchement c'est cool et là et là oula oula qu'est-ce que je fais là allez let's go très mauvais choix de ma part d'avoir pris cette voiture là mais on l'a testé on va partir maintenant je pense qu'on va quand même partir sur une petite épreuve là de ouais bon bah succès bon secret c'est normal premier JCK et oui on va partir sur une petite épreuve avec la Zenden alors j'ai hâte de voir la Zenden voir ce que ça va donner hop allez de toute façon on est riche on est tranquille on est beau on est bien let's go alors on va partir directement on va aller déjà je vais aller voir la voiture je vais aller voir la Zenden déjà en quoi elle est elle est en quelle catégorie en RX Cross Rally Cross ok vas-y mon frérot arcade jeu libre on va se mettre on va se mettre USA Island ouais bon on va mettre on va mettre ça allez on va mettre ça tac on va se mettre ici et puis et puis voilà là on est là pour tester là on est là pour tester de la caisse on va voir en même temps les livrer qu'est-ce qu'il y a comme livrer d'intéressant sympa ouais sympathique ça j'aime bien ça j'aime bien honnêtement les livrer Puma ouais 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 les livrer Puma pas trop mon délire mais bon c'est pas grave moi nous moi je m'en fous moi des livrer honnêtement de toute façon je vais tous les monter je vais tous les faire les livrer ça y'a pas de problème mais voilà c'est vraiment le dernier truc que je m'amuse réellement à faire allez elle a le même bruit elle a le même bruit c'est ouf elle a le même bruit que sur Shodan le même il me semble le même c'est beau sa drift c'est beau c'est beau c'est beau non mais honnêtement c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal c'est pas mal après c'est vrai que faudrait peut-être la mettre en playground ouais en playground celle-ci faudrait peut-être la mettre en playground je pense que c'est une voiture elle est tellement légère que tu peux t'amuser tu vois alors comme je vous l'ai dit les gars le DLC est plutôt assez cool ça rajoute toujours du contenu c'est ça qui est bien mais j'aurais voulu quand même avoir des nouveaux pays à explorer j'aurais peut-être voulu avoir des nouvelles courses inédites et j'aurais voulu peut-être avoir un nouveau mode mais c'est très très bien parce que c'est vrai qu'à l'heure d'aujourd'hui on a réellement presque plus de jeux au bout de 5 6 7 mois qui sont toujours à jour tu vois là l'avantage avec avec Dirt 5 c'est que tous les mois presque ou tous les 2 mois le jeu il est mis à jour etc etc et ça c'est plutôt assez cool et ça fait plaisir et ça fait plaisir allez let's go ça on s'en fout nous ce que l'on veut maintenant on va aller choper le corbillard j'ai envie de voir ce que j'ai envie de voir le corbillard j'ai envie de voir le corbillard donc classique rallye on va faire la même course mais on va tester le corbillard et ça donne quoi les livrets dessus t'as les off-road ils sont jolis quand même aussi les couleurs sont très belles alors je sais pas ce que vous en pensez vous mais moi je kiffe bon là c'est pas c'est pas mon type tu vois ça fait un peu plus comment on appelle ça mexicain ça c'est pas mon délire c'est pas mon délire mais c'est vrai que les couleurs puma ouais non allez on va voir ce que donne ce petit avec ce petit corbillard du seigneur de l'enfer du moins avec les pots d'échappement sur le dessus il est énervé ah lui il t'emmène dans la tombe direct voilà crache tes flammes fais nous fais nous fais nous plaisir mon gros avec le petit compteur là dessus oh c'est beau ça se voit vraiment que ça c'est une voiture trafiquée ça ça c'est oh par exemple c'est un bateau c'est un bateau ah mais c'est qu'il va super bien en plus bon il galère un peu niveau couple c'est pas ça qu'est ça ça drifte en plus hyper bien c'est beau c'est beau allez mon gros une petite glissade oui alors peut-être que j'ai dit mais je crois que cette voiture elle était utilisée aussi en corbillard mais aussi par si je me trompe pas c'était aussi des ambulances à l'époque peut-être que je me trompe c'est fort possible et que je passe pour un blaireau depuis tout à l'heure à dire un corbillard bon voilà mais c'est bizarre tiens qu'ils n'ont pas fait d'ambulance à proprement dire à cette voiture là tu vois ou même en corbillard ils auraient peut-être dû ils auraient dû faire un camo corbillard tu vois ou en blanche je trouve que ça aurait été pas trop mal mais en tout cas pas mal en tout cas pas mal manque cruellement d'accélération mais c'est plutôt quand même assez cool ça va il se conduit plutôt bien on a fait les 3 voitures que l'on voulait la 4ème bon c'est un 4x4 honnêtement j'ai pas envie d'aller j'ai pas envie d'un 4x4 j'ai pas envie d'aller tester un 4x4 parce que je n'aime pas les 4x4 j'aime pas les courses 4x4 etc donc bon honnêtement assez surpris de ce corbillard c'est quand même pas trop mal c'est bien alors comme je vous l'ai dit le DLC est plutôt assez cool il est plutôt assez cool il nous amène donc du nouveau contenu une nouvelle carrière donc ça c'est quand même assez bien parce que ça va nous permettre de retourner sur le jeu sans vraiment se lasser du jeu au niveau multi playground ça nous rajoute aussi du contenu pour les personnes qui font du playground et moi il faut toujours que je fasse ma map et ça ne vous inquiétez pas je ne vais pas l'oublier mais je vais vous la faire la map ne vous inquiétez pas et en plus c'est à dire que j'aurai le contenu d'avant et le contenu de maintenant à faire dans la même map je pense que ça sera pas mal je pense que ça sera pas mal bref donc c'est vrai que on a du contenu qui est plutôt quand même assez cool c'est vrai qu'on aurait peut-être voulu avoir un nouveau style de jeu mais quand même on peut souligner qu'il y a des efforts qui sont faits il y a du rajout de contenu en plus un petit clin d'oeil à Shandone et ça ça fait plaisir donc moi honnêtement très content de ce petit DLC dites moi vous ce que vous en pensez dans l'espace commentaire de cette vidéo en tout cas je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin n'oublie pas que dans la description il y a tout si tu veux follow ou pas c'est dans la description l'Instagram le Twitter bref tu connais les bails mon frérot c'était monsieur JCK PEUCE